J'ai déjà cru au fédéralisme. M. Chrétien, je vous ai vu signer devant la reine contre le Québec. M. Chrétien, je vous ai vu vous promener d'un bout à l'autre du Canada pour tuer Meech. M. Chrétien, je vous ai entendu ce soir ne lancer aucune idée pour l'avenir. M. Chrétien, je ne vous crois pas. M. Chrétien, ce même fédéraliste au Québec, il y a eu un renouveau d'espoir avec ce minimum qu'était Meech. Mais il a vu, pas longtemps après la signature de Meech, l'apparition d'un Frank McKenna qui a amorcé le déraillement de l'accord du lac Meech. M. Chrétien, ce même fédéraliste du Québec, il a vu le Tous Ensemble, le Grand Concert, les gens chrétiens, les Clyde Wells, les Gary Philman du Manitoba, finir le travail amorcé par Frank McKenna. M. Chrétien, puis le 25 octobre, ce soir, devant sa TV, ce même fédéraliste, accroché à ses derniers espoirs, a espéré que Jean Chrétien mette quelque chose sur la table et il a encore été déçu, ce fédéraliste du Québec, ce soir. M. Chrétien, maintenant, on va parler d'avenir. Pas mal de jeunes dans la salle ce soir, c'est encourageant à ne pas voir qu'il y a des gens qui veulent construire l'avenir. Mais les chicanes, les chicanes de premiers ministres qui tirent à gauche puis à droite, les premières pages de journaux où on attend les réponses des autres provinces puis de tout un chacun pour savoir ce qui nous attend, nous autres, les Québécois, ce n'est pas le genre d'avenir qu'on veut. Les jeunes du Québec n'ont pas le goût d'un autre 35 ans de chicanes constitutionnelles, ils veulent mettre les prochaines années à construire. Je pense qu'il y a une chose qu'on a appris durant toutes ces années, nous, Québécois et Québécois, on a appris que si jamais on veut entendre prononcer ce beau mot de « oui », c'est nous qui devons dire à nous-mêmes. « Oui » à l'avenir du Québec, à un avenir où nous allons prendre nos choses en main, nous allons prendre nos décisions, où nous allons poser des gestes de confiance, des gestes de fierté, où nous allons bâtir sur notre identité, sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons, sur ce dont nous rêvons pour le peuple du Québec. Nous savons que nous sommes capables de construire ici. Des gens que nous ont précédés ont construit pour nous. Nous ne serons pas la première génération qui fera du surplace, qui refusera de faire son petit bout de chemin. Et le petit bout de chemin, c'est uniquement durant les quatre journées qui viennent, puis ensuite la cinquième. Le chemin du Québec, il a été long. Le parcours du Québec, il n'a pas toujours été facile. Il est parsemé de ce qu'on a appelé des victoires morales, qui sont pour moi des défaites. Il n'y aura pas de victoire morale. Le soir du lundi, il y aura une défaite ou une victoire. Et moi, je mise sur la victoire du Québec par un oui. On le sait bien qu'il y a un vent froid qui vient du Canada anglais. M. Chrétien appelle ça le vent du changement. Ce n'est pas le même vent. Le vent qui vient, c'est un vent de changement assez impitoyable. C'est que la nécessité de redresser les finances publiques, qui est partout, tout le monde le reconnaît, il faut faire preuve de rigueur, il faudra réinventer des formules créatives pour gérer les fonds publics. Cette pression qui vient de la réalité des finances publiques fait en sorte que les gens doivent examiner les programmes. Mais au Canada anglais, les premiers qu'on regarde, les premières cibles, c'est les démunis, comme si les démunis étaient les coupables de la mauvaise gestion, dont ils ont été les premières victimes. Et vous savez qu'autrefois, il y avait au sein du Parti libéral du Canada une générosité sociale. Il faut le dire, pendant longtemps, le Parti libéral du Canada a été animé, dans son essence même, dans la poursuite de ses objectifs de parti, par une générosité sociale. C'est fini tout ça. C'est fini. Le programme du Parti libéral à Ottawa, maintenant, c'est le programme du Reform Party. Et on sait très bien que le vent qui vient du reste du Canada, qui va balayer le Québec, si on ne dresse pas le rempart de la souveraineté, pour maintenir ici les valeurs sociales qui sont les nôtres, on sait ce qu'il charrie ce vent. Vous savez ce que ça va être ? L'un des premiers gestes de ce nouveau peuple, ça va être de rencontrer le peuple ami, le partenaire, le voisin, avec qui on a toujours vécu, et auprès duquel on vivra toujours, à cause des contraintes de ce qu'on sait, des lois de la géographie, des lois de l'histoire, des lois des échanges commerciaux. Alors, c'est un peuple qui, le lendemain du 30 octobre, voudra rencontrer son vis-à-vis. Et M. Parizeau a déjà dit hier qu'il souhaitait que cette rencontre ait lieu le plus vite possible. Ça ne traîne pas. En 92, au référendum dont je parlais tout à l'heure, on a dit ce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas de l'accord de Charlottetown. Il n'était pas question qu'on prenne ça. En 93, à l'élection fédérale, on a envoyé les deux tiers des députés du Québec à la Chambre des communes comme députés souverainistes. En 94, on a envoyé à Québec le gouvernement du Parti québécois. Le Parti québécois est au pouvoir. Un parti souverainiste, lui aussi, évidemment. Et là, en 95, lundi prochain, après avoir dit ce qu'on ne voulait pas, après avoir pris notre place à la Chambre des communes, après avoir pris notre place à Québec, là, lundi prochain, on va dire ce qu'on veut. Cessez de blâmer les autres. Ce ne sera plus les Américains, les responsables, ou les Anglais, ou le fédéral. On va cesser de blâmer les autres. On va devenir, chacun d'entre nous, responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. On va faire des bons coups, puis on va faire des mauvais coups. Ce seront nos bons coups et nos mauvais coups. Et quand on trouvera... Et quand on trouvera qu'un gouvernement a fait plus de bons coups que de mauvais coups, on le tiendra au pouvoir. Puis s'il y a fait plus de mauvais coups que de bons coups, on le sacrera dehors. C'est ça, la démocratie. J'ai déjà cru au fédéralisme. M. Chrétien, je vous ai vu signer devant l'arène contre le Québec. M. Chrétien, je vous ai vu vous promener d'un bout à l'autre du Canada pour tuer Meach. M. Chrétien, je vous ai entendu ce soir ne lancer aucune idée pour l'avenir. M. Chrétien, je ne vous crois pas. Ce même fédéraliste au Québec, il y a eu un renouveau d'espoir avec ce minimum qu'était Meach, mais il a vu pas longtemps après la signature de Meach l'apparition d'un Frank McKenna qui a amorcé le déraillement de l'accord du lac Meach. puis en 1990, ce même fédéraliste du Québec, il a vu le Tous-Ensemble, le Grand Concert, les gens chrétiens, les Clyde Wells, les Gary Filman du Manitoba, finir le travail amorcé par Frank McKenna. Puis le 25 octobre, ce soir, devant sa TV, ce même fédéraliste, accroché à ses derniers espoirs, a espéré que Jean Chrétien mette quelque chose sur la table et il a encore été déçu, ce fédéraliste du Québec, ce soir. Maintenant, on va parler d'avenir. Pas mal de jeunes dans la salle, ce soir, c'est encourageant à ne pas voir qu'il y a des gens qui veulent construire l'avenir. Mais les chicanes, les chicanes de premiers ministres qui tirent à gauche puis à droite, les premières pages de journaux où on attend les réponses des autres provinces puis de tout un chacun pour savoir ce qui nous attend, nous autres, les Québécois, c'est pas le genre d'avenir qu'on veut. Les jeunes du Québec n'ont pas le goût d'un autre 35 ans de chicanes constitutionnelles, ils veulent mettre les prochaines années à construire. Je pense qu'il y a une chose qu'on a appris durant toutes ces années, nous, Québécoises et Québécois, on a appris que si jamais on veut entendre prononcer ce beau mot de « oui », c'est nous qui devons le dire à nous-mêmes. « oui » à l'avenir du Québec, à un avenir où nous allons prendre nos choses en main, nous allons prendre nos décisions, où nous allons poser des gestes de confiance, des gestes de fierté, où nous allons bâtir sur notre identité, sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons, sur ce dont nous rêvons pour le peuple du Québec. Nous savons que nous sommes capables de construire ici. Des gens que nous ont précédés ont construit pour nous. Nous ne serons pas la première génération qui fera du surplace, qui refusera de faire son petit bout de chemin. Le petit bout de chemin, c'est uniquement durant les quatre journées qui viennent, puis ensuite la cinquième. Le chemin du Québec, il a été long. Le parcours du Québec, il n'a pas toujours été facile. Il est parsemé de ce qu'on a appelé des victoires morales, qui sont pour moi des défaites. Il n'y aura pas de victoire morale. Le soir du lundi, il y aura une défaite ou une victoire. Et moi, je mise sur la victoire du Québec par un oui. On le sait bien qu'il y a un vent froid qui vient du Canada anglais. M. Chrétien appelle ça le vent du changement. Ce n'est pas le même vent. Le vent qui vient, c'est un vent de changement assez impitoyable. C'est que la nécessité de redresser les finances publiques, qui est partout, tout le monde le reconnaît, il faut faire preuve de rigueur, il faudra réinventer des formules créatives pour gérer les fonds publics. Cette pression qui vient de la réalité des finances publiques fait en sorte que les gens doivent examiner les programmes. Mais au Canada anglais, les premiers qu'on regarde, les premières cibles, c'est les démunis, comme si les démunis étaient les coupables de la mauvaise gestion, dont ils ont été les premières victimes. Et vous savez qu'autrefois, il y avait au sein du Parti libéral du Canada une générosité sociale. Il faut le dire. Pendant longtemps, le Parti libéral du Canada a été animé, dans son essence même, dans la poursuite de ses objectifs de parti, par une générosité sociale. C'est fini tout ça. C'est fini. Le programme du Parti libéral à Ottawa, maintenant, c'est le programme du Reform Party. Et on sait très bien que le vent qui vient du reste du Canada, qui va balayer le Québec si on ne dresse pas le rempart de la souveraineté pour maintenir ici les valeurs sociales qui sont les nôtres. On sait ce qu'il charrie, ce vent. Vous savez ce que ça va être? L'un des premiers gestes de ce nouveau peuple, ça va être de rencontrer le peuple ami, le partenaire, le voisin avec qui on a toujours vécu et auprès duquel on vivra toujours à cause des contraintes de ce qu'on sait, des lois de la géographie, des lois de l'histoire, des lois des échanges commerciaux. Alors, c'est un peuple qui, le lendemain du 30 octobre, voudra rencontrer son vis-à-vis. Et M. Parizeau a déjà dit hier qu'il souhaitait que cette rencontre ait lieu le plus vite possible, que ça ne traîne pas. En 92, au référendum dont je parlais tout à l'heure, on a dit ce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas de l'accord de Charlottetown. Il n'était pas question qu'on prenne ça. En 93, à l'élection fédérale, on a envoyé les deux tiers des députés du Québec à la Chambre des communes comme députés souverainistes. En 94, on a envoyé à Québec le gouvernement du Parti québécois. Le Parti québécois est au pouvoir. Un parti souverainiste, lui aussi, évidemment. Et là, en 95, lundi prochain, après avoir dit ce qu'on ne voulait pas, après avoir pris notre place à la Chambre des communes, après avoir pris notre place à Québec, là, lundi prochain, on va dire ce qu'on veut. Cesser de blâmer les autres. Ce ne sera plus les Américains qui sont irresponsables, ou les Anglais, ou le fédéral. On va cesser de blâmer les autres. On va devenir, chacun d'entre nous, responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. ce qu'on ne fait pas.